Bonjour de Gaza la dévastée, bonjour de Gaza sur les bombes. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024. L'année scolaire a commencé ce lundi 9 septembre dans les écoles, les collèges et les lycées de la Céjordanie occupées dans la ville de Jérusalem. Presque 806 000 collégiens, lycéens, élèves ont pu joindre leurs 2459 écoles malgré toutes les mesures atroces de l'armée israélienne, notamment les barrages militaires et l'échec point. Dans la bande de Gaza, malheureusement, pour la deuxième année consécutive, l'année scolaire est perdue. Presque 690 000 élèves sont privés de leur scolarité pour la deuxième année consécutive à cause de cette agression horrible qui entre dans sa première année. Sans oublier les 39 000 bacheliers de Gaza qui n'ont pas pu passer leur baccalauréat en juin dernier. Les élèves et leurs familles sont très tristes de cette privation et imaginez-vous la frustration de toute une société qui considère l'éducation comme une forme de résilience, de résistance et d'un signe d'espoir pour l'avenir. C'est vrai, il y a eu quelques initiatives pour faire des classes virtuelles ou d'assurer des cours dans des tentes ou des centres d'accueil, mais les bombardements intensifs partout dans la bande de Gaza, les déplacements forcés de presque tous les Palestiniens de Gaza et le manque de moyens de communication d'Internet détruits par l'occupation a rendu ces initiatives très difficiles à appliquer sur le terrain. Donc, situation dramatique pour les élèves, leurs familles après la perte de la deuxième année scolaire pour des dizaines, des milliers d'élèves et de leurs proches, leurs familles. Situations tristes s'ajoutent à la famine, s'ajoutent aux déplacements et s'ajoutent au bombardement intensif de cette agression qui entre prochainement dans sa première année. Merci beaucoup Ziyad Bidou, Gaza Palestine. Merci beaucoup Ziyad Bidou, Gaza Palestine. Voilà, merci beaucoup Ziyad Bidou, Gaza bleu.